Hello ! Alors aujourd'hui on est déjà milieu de semaine, on est en fait déjà mercredi parce que les jours précédents j'ai aidé mon épouse qui a un commerce et qui a dû fermer avec le nouveau confinement donc voilà, je l'ai aidé à faire plusieurs choses, à aller mettre une petite pancarte pour prévenir les clients etc bon elle était un peu stressée donc je l'ai soutenue mais donc aujourd'hui on est mercredi, je vais pouvoir recommencer le rythme normal et donc le but d'aujourd'hui c'est de travailler sur le nouveau site internet, d'essayer de le terminer fin de semaine entre temps dans la foulée il y a des petites choses qui vont s'ajouter et que j'ai hâte de te partager ça reste encore confidentiel mais tu en sauras plus d'ici très peu de temps parce que j'en ai déjà fait part aux élèves de la formation et donc il y a des choses aussi publiques que je vais partager prochainement pour les prochains mois parce qu'il y a plein de projets en cours, plein de choses que j'ai envie de partager pour encore te donner encore plus de valeur voilà donc je dirais qu'aujourd'hui c'est tout simplement bosser sur le site internet l'avoir fini les prochains jours, essayer de l'avoir fini en fin de semaine ça c'est l'objectif de la semaine qui a commencé ce mois aujourd'hui, mercredi donc on verra bien ce que ça donne allez je te dis à plus tard, salut je te dis à plus tard, salut ciao 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 Sous-titrage ST' 501 Hello ! Et donc voilà, on est aujourd'hui jeudi et aujourd'hui je compte vraiment le terminer à 100% et donc quand tu verras ce vlog qui va se diffuser le samedi, j'aurai terminé le site internet entièrement donc tu vas pouvoir le découvrir dès que tu regardes cette vidéo parce que j'ai vraiment donné un coup de boost et je vais te montrer quelles étaient les difficultés et qu'est-ce que j'ai pu faire finalement avec un tout petit peu de code que j'ai été trouvé sur internet donc voilà un peu à quoi ça ressemble donc comme tu peux le voir dans l'accéléré, j'ai pas mal dû retravailler le CMS et donc j'ai fait un tri dans le CMS parce que j'avais beaucoup de pages, j'avais beaucoup de contenu qui finalement était un peu en doublon donc j'ai aussi optimisé du coup les champs qu'il fallait avoir par base de données donc par exemple ici, tu vois ici pour les ressources, il y a beaucoup plus de champs que j'ai créé mais du coup j'ai pu supprimer une base de données qui était ici donc voilà c'est plus facile à gérer parce qu'une base de données peut être utilisée à plusieurs endroits du site donc quelque part c'est mieux optimisé alors j'ai pu aussi ajouter une ligne de code pour faire, tu vois, cette boule où on voit le feedback des élèves donc je vais aller sur la version en ligne, ça sera plus rapide donc j'ai aussi mis un petit accueil super simple mais quand tu regardes de haut en bas, quand la page charge, regarde un peu ce qui se passe voilà, c'est assez simple peut-être que je vais ajouter un petit texte ou quoi à l'entrée mais donc l'idée c'est d'avoir un accueil quand même assez rapide et puis donc ce dont je te parlais c'était cette partie-ci qui est quelque part en fait selon moi quand même plutôt avancée donc je suis assez fier de moi parce que j'ai suivi un tuto qui expliquait comment utiliser une ligne de code donc tu vois ici qu'il y a du code à l'intérieur alors je ne vais pas te faire un tuto là-dessus parce que même moi je n'ai fait que copier-coller et suivre les instructions mot à mot mais en gros il y a un embed ici qui va chercher dans la base de données les éléments dont j'ai besoin donc le nom de l'élève également l'adresse, le slug, c'est l'adresse de la fiche de l'élève également il y a des coordonnées Y et les coordonnées X qui m'ont permis de mettre les boules à certains endroits évidemment aussi la photo et donc toutes ces données viennent de mon CMS ici donc Feedback et donc c'est relié à ce embed donc en soit ici tu ne vois pas grand chose mais donc en ligne quand on passe sa souris ça rebondit bon ça c'est une option que j'ai ajouté sur Webflow même mais cet élément là est en fait un embed que je peux gérer grâce aux interactions de Webflow c'est un peu bizarre je t'avoue mais ça fonctionne très bien et donc en ayant ça en tête je pense qu'on peut aller encore un petit peu plus loin en ayant vraiment le code en main donc on va voir comment est-ce qu'on va pouvoir ajouter peut-être des lignes de code dans la formation à terme parce que ça permet c'est vrai d'aller un peu plus loin et dépasser les limites de Webflow si ça t'intéresse n'hésite pas à me le dire et comme ça alors je vais peut-être programmer des petites vidéos après voilà je ne ferai que réexpliquer ce que j'ai trouvé gauche à droite parce que voilà le code ce n'est pas mon domaine mais ce n'est pas si compliqué à appliquer donc imaginons voilà quelqu'un veut cliquer sur le feedback d'un élève j'ai ajouté aussi la fiche de l'élève avec son adresse e-mail, son adresse web, le pays et ses réseaux sociaux et puis j'ai aussi envoyé aux élèves un petit questionnaire qu'ils ont répondu et donc tout se trouve ici maintenant sur le site avec la petite vidéo aussi qui se trouve également sur YouTube et donc on peut passer d'un témoignage à l'autre avec chaque fois l'affiche complète de l'élève et la vidéo s'il y en a une et les réponses au questionnaire ensuite dans la page d'accueil ce que j'ai fait aussi c'est donc j'ai terminé entièrement la page d'accueil vraiment complètement complètement j'ai ajouté aussi une ligne de code pour pouvoir faire ceci donc là aussi c'est une petite ligne de code que j'ai trouvée là c'est terminé aussi, terminé, terminé aussi la partie blog elle est faite aussi donc là le blog quand je clique j'arrive sur l'article de blog donc j'ai changé un tout petit peu le look et je compte y apporter d'autres modifications mais voilà ça c'est un peu l'idée et tu vois qu'ici il y a carrément des guides maintenant de comment créer un site internet design donc j'essaie d'apporter plus de contenu donc voilà en détail les différents aspects du nouveau site internet donc bien entendu je compte peut-être détailler ça encore un peu plus dans une vidéo mais donc je suis déjà très fier de moi d'avoir pu utiliser du code et avoir pu l'appliquer alors que je suis absolument pas un développeur donc ça je trouve ça quand même cool et donc ça prouve encore une fois que Webflow est vraiment l'outil pour nous les graphistes pour pouvoir faire des choses qui sont quand même déjà assez avancées alors on peut faire des choses simples mais maintenant avec le code en ajoutant vraiment des petites lignes de code super simple on peut rendre son site vraiment le mettre à un niveau clairement supérieur vraiment professionnel de chez professionnel donc ça vraiment j'adore je kiffe et je pense que tu vas adorer également donc n'hésite pas si tu as des questions à ce propos donc laisse moi un commentaire donc si tu le sais pas encore donc dans la formation Webflow que je propose on a des développeurs on a des graphistes et donc c'est là qu'on commence un peu à s'entraider et à se partager des petites lignes de code parce que les développeurs ils sont super sympas à nous aider du coup aussi et donc c'est vraiment super intéressant parce qu'on peut aller un peu plus loin voilà je pense que je vais terminer le vlog de cette semaine avec ce petit message c'est que le graphiste aujourd'hui et si tu es graphiste aujourd'hui et que le web t'intéresse vraiment mais vraiment que tu prennes ma formation ou pas parce que moi j'ai tout appris tout seul et je suis certain que tu peux y arriver aussi prends un compte Webflow gratuit commence un peu à chipoter, à t'amuser avec ça change complètement la donne en tant que graphiste on peut vraiment passer d'un Photoshop, Illustrator, Adobe XD, Figma, Sketch, n'importe et qu'on peut commencer à envoyer ça sur internet en quelques clics et avoir vraiment des projets sécurisés, bien foutus et tout avec en plus par la suite du code c'est magnifique on gère tout on gère vraiment tout donc vraiment je t'encourage à aller tester Webflow de jouer un peu avec cet outil n'hésite vraiment pas à me contacter à me poser des questions je reçois de plus en plus de commentaires je prends vraiment un plaisir à tout simplement parler ouvertement ici devant l'écran avec un zoom ou par email ou quoi n'hésite vraiment pas le but c'est que je sois disponible pour toi et je ne vais jamais te pousser à l'achat c'est vraiment pas mon objectif mais je suis là pour répandre toutes ces compétences que tu peux acquérir toi aussi si tu as envie d'apprendre si tu as envie vraiment de t'y mettre parce que je pense que c'est super intéressant d'avoir toutes ces compétences aujourd'hui en plus voilà pour la partie que je voulais partager aujourd'hui le petit message j'espère que ce nouveau format te plaît pour moi j'avoue que je suis super excité et je trouve ça encore très bizarre de parler à cette caméra et d'en faire un montage une fois par semaine mais je trouve que je commence à être plus à l'aise dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires parce que ça va m'encourager à peut-être te montrer d'autres choses bon on est en plein confinement donc l'espace coworking je peux y aller en fait et je compte y aller pour te montrer un peu mais c'est vrai que c'est une ambiance un peu calme il n'y a personne, il n'y a quasi personne au coworking donc j'ai amené mon grand écran ici j'ai vraiment pris place à travailler de la maison à 100% donc il n'y a pas grand chose à te montrer si ce n'est que je pourrais prendre mon appareil et le prendre avec lorsque je fais des promenades dans les bois si ça t'intéresse je ne sais pas enfin bon le principal c'est que vraiment va tester Webflow n'hésite pas si tu as la moindre question ça se passe dans les commentaires et puis tu peux me retrouver sur les réseaux sociaux je te dis passe un bon excellent week-end et on se voit la semaine prochaine dans le prochain vlog et aussi tu verras que cette semaine je vais enfin publier donc les nouveaux blogs complètement revisités avec beaucoup plus de contenu et deux vidéos tuto que tu vas retrouver sur cette chaîne également allez, je te dis à bientôt, salut, ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz